Oh non il m'a cramé. Ouais voilà fait semblant de ne rien voir exactement dans le coin merci voilà c'est qui le chef ici c'est moi pourtant quand je vois ma position actuelle je me dis quand même un chef ne ferait jamais ça. Et bref donc salut à tous ici c'est Dartet et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Abyssia l'épisode numéro 19 et dans cet épisode je vais encore travailler sur des fermes et je vais faire une ferme à expé donc cette ferme expé c'est un mélange entre deux fermes la ferme à bambou et une deuxième ferme qu'on va voir un peu plus tard et pour le moment on va s'intéresser à la ferme à bambou donc je vais la construire juste ici à côté de la ferme à citrouille et à pastèque et sans plus tarder on va commencer un timelapse allez let's go comme un plan d'un côté un haillage fin de la ferme sur la ferme à bambou donc je vais faire de monijo Massipation et sans plus tarder on va chercher pour le marie à bambou le bloc à bambou et pas du parfum de la ferme à bambou le dans des fermes et réculents le plus tarder on va commencer par une bonne Alors, ce que je n'aime pas du tout chez Bob, c'est qu'il a une très mauvaise fréquentation. Regardez, franchement, ses copains, ils ne sont pas aussi gentils que lui. Et rien que le regard, il est vraiment menaçant. Ça, ce n'est pas cool, Bob. Il faut que tu apprennes à te concentrer sur ton travail et éviter surtout les mauvaises fréquentations. Et pour ceux qui ne connaissent pas Bob, Bob, c'est un pelageur qu'on a recruté le dernier épisode pour faire la maintenance et le nettoyage dans notre système de stockage des fermes. Bref, mais en ce qui concerne la ferme de bambou, elle est terminée, messieurs, dames, et elle constitue la moitié de la ferme à XP. L'autre moitié, ça sera une ferme à cactus. On va voir ça plus tard, bien sûr. Mais le problème que j'ai avec cette ferme à bambou, c'est qu'elle produit tellement de bambou. Alors, vraiment énormément de bambou. Donc, on a la machine volante qui va casser la bambou. La bambou, elle va tomber par terre. Les minecarts, ils vont récupérer tous les drops, juste là, voilà. Et après, tout va partir dans des droppers. Et les droppers, ils vont balancer les items dans un flux d'eau, voilà, dans le flux d'eau. Et ça va remonter avec l'ascenseur en haut. Et après, je vais mettre tout dans les coffres. Mais le souci avec les coffres, c'est qu'un seul hopper ne peut pas gérer la quantité de bambou qui arrive. C'est impossible. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai cru que c'était super intelligent, c'est que j'ai rajouté trois hopper. Et les trois hopper pointent vers le même coffre. Donc, je peux récupérer plus rapidement le bambou. Sauf si, par la suite, pour alimenter les autres coffres qui sont en bas, j'ai un seul hopper à chaque fois. Tu récupères la bambou du coffre d'en haut pour la mettre dans les coffres qui sont en bas. Je ne sais pas si vous l'avez compris ou bien je vous ai embrouillé avec cette histoire, mais le coffre en haut, en gros, il se remplit plus rapidement qu'il se vide. On a trois hopper en entrée et un seul hopper en sortie. Du coup, je dois vraiment changer tout ça et trouver une façon plus adéquate pour pouvoir récupérer la bambou qui arrive de la ferme. Et en plus de ça, je dois changer tous les droppers qui sont en bas, c'est-à-dire qui envoient les items, parce qu'ils sont super longs et ils n'arrivent pas à gérer la quantité du bambou qui arrive. Franchement, ça m'a pris énormément de temps et je ne peux pas vous dire la quantité de travail qui m'attend encore. Franchement, c'est hallucinant. Et bref, je vais me mettre au travail. Allez, c'est parti. What ? Une chauve-souris à la surface ? Ça, c'est impressionnant. Je ne savais pas qu'ils peuvent spawner aussi proche de la surface. Quoi ? Mais c'est quoi ça ? Un zombified peguine ? Alors, je ne comprends plus rien, en fait. Il n'y a aucun portail du nadar à côté. Je ne comprends pas d'où il peut venir. C'est impossible qu'il a traversé toute cette distance de ma base. C'est impossible. Quoique, la seule explication pour ce zombified peguine, c'est que c'était un cochon qui a été frappé par la foudre. Ouais. Oups ! J'ai tué la seule souris qui a réussi à trouver le chemin vers la surface. Donc, voilà, monsieur et dames, je suis Doroto après deux jours de travail et presque sept heures du travail continue sur la ferme. Et voilà le résultat final. C'est vraiment magnifique. On a maintenant une ferme fonctionnelle d'expé. On a la cactus qui arrive ici et on a le bambo qui alimente les fours. Et ça, c'est super cool. Et en plus, j'ai réussi à séparer en deux flux. En gros, maintenant, on a le côté gauche qui va fonctionner indépendamment du côté droit. Et cette ferme, du coup, a été séparée en deux, tout comme la ferme à cactus. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, on a une ferme à cactus qui s'étend jusqu'à là-bas. Et ça, c'est super cool. La vérité, je suis déçu de nombre de cactus que cette ferme produise. Parce que, regardez, maintenant, regardez, il y en a une. Je trouve que ça ne produit pas énormément de cactus. Parce que dans ma vision, j'ai prévu quand même pas mal de fours. Mais bon, c'est pas grave. On a au moins ce four-là qui fonctionne en permanence. Et on a de l'expé qui se crée lorsqu'on va cuire la cactus. Et si je vous montre un tout petit peu le système que j'ai créé en bas, hop, on a beaucoup de tuyaux d'eau qui passent en bas. Franchement, c'est énorme. Donc, il y a même un tuyau qui fait une sorte de demi-tour pour pouvoir prendre l'élan avant de monter dans un ascenseur. Bref, je ne vais pas vous embrouiller avec ça parce que c'était vraiment compliqué. Mais, je peux vous dire que cette ferme, maintenant, elle fonctionne en plein potentiel. Et je profite avant de cette ferme à bambou. Alors, le seul souci de la ferme à bambou, c'est ce système-là, en fait. Le système qui permet au dropper d'envoyer les items dans le flux d'eau. Alors, ce système-là, il est très long. C'est ce que j'utilise actuellement dans les fermes. Et franchement, il n'arrive même pas à gérer la vitesse de la ferme à bambou. Regardez, il est extrêmement long. Donc, moi, personnellement, j'ai l'habitude d'utiliser un autre système qui est celui-là. Mais, il faut savoir que les rails, ils sont ici. Et si j'utilise le système que j'ai l'habitude d'utiliser, franchement, il est trop rapide. Rien à dire sur la rapidité. Regardez, c'est déjà beaucoup plus rapide. Mais, comme vous pouvez le voir, il a cassé les rails. Et ça, ce n'est pas cool du tout. Comme vous pouvez le voir, on a les rails qui sont surélevés. En gros, ça ne marche pas du tout. Et je me suis vraiment cassé la tête pour trouver ce système-là. Et j'ai utilisé le fait que le comparateur, il arrive à comparer le contenu de notre dropper, même s'il y a un bloc entre les deux. Donc, voilà. Si on met des items dans ce dropper, vous voyez bien que ça envoie les items assez rapidement. Et on a les rails qui sont intacts en bas. Et ça, c'est vraiment magnifique. Mais, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer, s'inscrire à la chaîne comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada